Je me présente, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans, je suis réserviste au centre de secours de Nanterre à la 28e compagnie. A l'extérieur, je suis en école d'infirmière. J'ai entendu parler de la brigade grâce aux réseaux sociaux, la page Facebook surtout, aux annonces qui sont faites régulièrement sur le recrutement de réservistes. C'est complémentaire avec ma formation d'infirmière. Ça me permet d'acquérir des connaissances et une gestion du stress par exemple sur les interventions que je peux mettre en pratique aussi lors de mes stages. Je prends des gardes en tant qu'équipier au VSAV. En gros, ça consiste à réaliser les gestes de secours auprès des victimes. Humainement, je dirais que ça m'a fait prendre en maturité, de se retrouver avec des victimes qui sont des fois plus jeunes que nous, plus âgées. C'est la langue ? C'est la langue ? Ouais, ok. Alors, fermez les yeux et levez les mains devant vous. On écoute leurs histoires, leur vécu et humainement, on grandit. Les sueurs, ils reviennent là ? Je vous prends le doigt. Mon entourage, ma mère, je ne vais pas dire pas forcément bien pris, mais elle n'était pas forcément pour. Et puis, au fur et à mesure, j'ai réussi à lui convaincre que vraiment j'avais trouvé ma place là-bas, que ça me plaisait. Elle était inquiète que je n'arrive pas à gérer entre ma vie d'étudiante et la BSPP. Et au final, ça se passe bien. Donc, sur une année, la brigade nous impose un minimum de 5 gardes par an et un maximum de 45 gardes par an. Les gardes sont rémunérées. Bon, ça permet d'avoir un petit revenu quand même à côté et puis après, voilà, de mettre de côté pour acheter ce qu'on a besoin. Pour devenir réserviste, il faut aller sur le site des pompiers de Paris, remplir un dossier de candidature, l'envoyer à l'état-major et de là, rendez-vous avec un médecin et signer son contrat, percevoir son pactage. Après, on est affecté à un centre de secours. Les conseils que je pourrais donner à un jeune qui souhaite devenir réserviste, c'est d'y aller parce que humainement et professionnellement, c'est une très bonne expérience. Sous-titrage ST' 501